La revue de presse de Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on les regarde un peu gênés en se demandant si on parle bien de l'exécutif d'un grand pays. L'opinion, Valls, perd son bras de fer avec Hollande. Le Figaro, Hollande-Valls, psychodrome au sommet, sud-ouest, à gauche, rien ne va de plus. Libération, la gauche titanique, le Parisien, ça va durer encore longtemps. Et le courrier Picard avec photo de réconciliation, la mésentente, reste cordiale. Et Libération en Champagne, deux candidats, un strapontin. Il y a la gauche, il y a la droite et il y a les Français. Oui, le spectacle de l'exécutif, occupé à se déchirer, consterne les commentateurs. Le Figaro nous rappelle que François Hollande se réjouit du résultat de la primaire de droite. Il y voit ce fameux trou de souris dont il rêvait pour se présenter. Oui, puisque l'activité principale du président de la République française, quand il ne bavarde pas avec des journalistes, c'est de guetter les trous de souris. « Leader minimaux », le rebaptise Paul-Henri Dulinbert. Et dans l'opinion, Nicolas Béthoud l'exécute d'une phrase. C'est tout le talent de François Hollande, ne jamais renoncer à des jeux d'appareils, à des combinaisons de pouvoir, plus doués pour empêcher les autres de conquérir le pouvoir que pour l'exercer lui-même. Dans Libération, d'ailleurs, ils sont tous traités d'irresponsables. François Hollande, Manuel Valls, Sylvia Pinel, Yannick Jadot, tous. Et même Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui ont choisi de ne pas participer à cette primaire pétaudière pour laquelle Libé a milité. Pendant ce temps, la droite se recompose, mais au milieu des articles sur les ralliés qui tentent de préserver leur poste, il y a l'interview de Patrick Buisson dans Le Parisien. L'ancien conseiller rappelle que ce n'est pas parce que la primaire de droite fut un succès qu'elle est une bonne nouvelle pour la démocratie. Les partis se servent des primaires comme d'une procédure de relégitimation pour tenter de remédier à leur profond discrédit. Elles accentuent la dérive vers le suffrage transitaire, ne vont voter que les inclus, les catégories favorisées les retraités. Une remarque qui vaudrait d'ailleurs aussi à gauche, alors il rappelle cette évidence. La France sénatoriale et provinciale de François Fillon n'est pas la France en souffrance des catégories populaires. Le risque pour lui, c'est d'être perçu comme le candidat du patronat et des classes dominantes, le candidat de la mondialisation sauvage. Et bien à propos de mondialisation sauvage, il y a le site Bastamag. Oui, qui nous parle de ces fonds vautours qui menacent les Etats. Le principe, vous savez, ce sont des fonds d'investissement qui rachètent à bas prix les dettes d'un Etat en difficulté, qui spéculent pour en augmenter la valeur et qui attaquent cet Etat en justice pour réclamer le remboursement de la dette. Le Pérou s'est vu réclamer après jugement d'un tribunal américain, 58 millions de dollars par un fonds, Elliot Associates, qui avait acheté les titres pour 11,4 millions de culbutes. Une fatalité peut-être de la mondialisation numérique ? Et bien pas du tout, nos voisins belges viennent de voter une loi interdisant. Ce genre de spéculation. Ce serait une idée pour occuper notre exécutif qui a l'air désovré. On va avoir un bulletin de notes aujourd'hui et il va être très très mauvais, Natacha. Et oui, encore un, nos élèves s'effondrent en mathématiques, c'est une enquête qui nous le dit. Le Parisien a donc comparé les enseignements d'une école anglaise et du lycée français de Londres qui est géré, lui, par l'éducation nationale. En CP, les petits anglais découvrent déjà les multiplications par 2, 5 et 10. Vous vous souvenez, quand Xavier Darkos avait voulu rétablir ça en France, certains l'avaient traité de criminel. Côté anglais, on manipule aussi des cubes, des rectangles, pour permettre de comprendre les dizaines, les fractions, les divisions. C'est ça, c'est le vieux matériel qu'utilisaient les instituts français avant l'introduction des maths modernes et autres fantaisies dans les années 80. Mais on va encore s'étonner du mauvais classement de la France. Il semblerait qu'on soit dernier de la classe, on aura les chiffres tout à l'heure en matinée. On termine avec une question. Combien y a-t-il de sautots en France ? J'ignore de le savoir. Et là, vous pourriez les réunir. Figurez-vous, il paraît que c'est à la mode. La Voix du Nord consacre un article aux Cousinades. Les réunions entre cousins et même le chasseur français qui a enquêté dessus nous explique que c'est un phénomène de société. La plus grande en France a réuni 4750 cousins issus d'un couple de laboureurs du XVIIe siècle. Un boulot énorme d'organisation, des recherches généalogiques. Mais en fait, les liens du sang semblent remplacer d'autres convivialités disparues. On ne se connaît pas, on se découvre, on s'apprécie. Ce serait un modèle pour recomposer la gauche, non ? Mais en même temps, si on dit un sautot, il y aurait des sauties, vous pensez ? Je pense qu'il faut conjuguer. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30 sur Europe 1. Demain Natacha !